bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'agent l'agent vous savez dans ce monde là les gens veulent les gens coupent après l'agent et ils veulent tous être riches or la richesse n'est pas la solution à leur problème la richesse n'est pas forcément la solution à vos problèmes être riche c'est vrai ça attire s'impressionne mais ce n'est pas vraiment la solution qu'il vous faut et moi j'ai analysé ça et j'ai commencé à comprendre vraiment certaines choses comme nous sommes en famille j'ai besoin de vous parler de ça un peu écoutez bien voici des situations que j'ai vu j'ai vu un homme qui était avec sa petite famille ce dernier était avec sa petite famille ça dit on va dire qu'il était avec sa mère et il était en même temps avec une fille cette fille là il la présente à tout le monde comme sa soeur mais la nuit je sais ce qui s'est passé à la maison maintenant voici qu'un jour à venir où il va rencontrer une femme une femme qui a qui a de l'argent une femme qui est vraiment bien placée maintenant il a rencontré la femme là qu'est ce qui va se passer il va commencer à fréquenter la femme la femme va commencer à aimer sa compagnie un jour il va même présenter cette fille là qu'il appelle sa soeur là à cette dame la dame thème elle va l'aimer elle va le rendre grand c'est à dire elle va le laver avec son argent elle va le positionner avec son argent elle va faire en sorte que ce homme là devient quelqu'un dans la vie quelqu'un quelqu'un vous savez qu'on dit quelqu'un qui a donné quelqu'un c'est même ça maintenant que cette personne a donné quelqu'un beaucoup de choses vont se passer en fait ça celle qui l'appelait sa soeur là elle va commencer à se plaindre elle a dit que vraiment tu dis que moi je suis ta soeur mais en réalité je ne suis pas ta soeur c'est même toi même tu m'as déviégé et tu me présentes comme ta soeur maintenant tu m'as mené dans la maison de ta femme de ta nouvelle femme et moi je vous vois toujours en train de vous amouracher ici je suis jalouse si tu veux vraiment rester avec elle faut passer la nuit avec elle aujourd'hui et te mettre tuer avec moi là là qu'est ce qui se passe ce homme a couru après l'argent et à cause de l'argent là il a commencé à mentir à quelqu'un et elle a commis un grand péché voici comment l'argent commence à faire à commence à amener les gens à commettre de très grands péchés tu vas voir la fille elle qu'elle n'avait pas d'argent elle était très respectueuse et je sais pas d'années aux gens elle était même de temps que son coin peut-être même elle priait beaucoup mais depuis qu'elle a commencé à toucher des sous là plus personne ne peut l'arrêter au quartier plus personne ne peut lui dire quoi que ce soit elle est devenue orgueilleuse elle est devenue bizarre elle s'habille n'importe comment je lui parle elle dit à dieu pardon laisse-moi tranquille tu dis tu as le bénédictoire tu veux pas qu'est-ce qu'il va parler toi tu n'as pas encore regretté au problème laisse-nous tranquille l'argent rend les gens orgueilleux orgueilleux c'est pas la solution vraiment de journaliser ça toute la nuit oui oui quand les jeunes ouvriers sont respectueux sont bien mais suffisamment qu'ils commencent à avoir de l'argent un peu d'argent automatiquement ces gens-là deviennent des ennemis de dieu ils font de l'argent leur dieu ils font de l'argent leur dieu même regardez regarde cette situation que nous avons été traversées qu'est-ce qui s'est passé avant ça avant ça tout le monde courait après les richesses de cette planète tout le monde courait après les richesses de cette planète parce qu'il se disait que il n'y a que ça dans la vie il n'y a que ça il n'y a que ça il n'y a que ça maintenant que cette situation terrible est venue tout le monde est caché à la maison personne ne peut sortir personne ne peut courir après l'argent et qu'est-ce qui se passe maintenant ils sont obligés de s'intéresser à dieu ils sont obligés de s'intéresser à la parole de dieu parce que là ils commencent à comprendre que ils ne peuvent plus courir après l'argent et un problème devant qui les a stoppés et ce problème là c'est la mort la mort fait peur à beaucoup de personnes qui ont de l'argent oui parce que quand ces gens ont de l'argent que vous que vous qui n'avez rien voulait parler ils sont là en train de dire oh tu n'as rien tu veux me dire toi tu peux me dire quoi toi tu peux me dire quoi pour moi c'est un problème dans la famille comme ce sont ceux qui nourrissent les gens ils sont en train d'insister tout le monde oh vous la laissez nous tranquille vous ferez ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous avez de l'argent vous pouvez faire de grands péchés et oui les gens veulent avoir de l'argent mais ils ont dit ça ils ont dit que quand on a de l'argent on est susceptible de promettre de très grands péchés aussi regardez ce que les gens sont en train de faire et c'est celui qui n'a rien là il peut aller changer son sexe déjà toi tu es un homme tu es un homme tu es un homme tu es un homme tu es une femme et il y a des chirurgiens qui sont là les chirurgiens il faut les payer quand tu n'as rien ils peuvent même pas te toucher regarde dans l'hôpital quand tu n'as rien on te touche même pas mais quand tu as de l'argent là regardez comment on te prend comme si tu étais un demi-dieu toi mais tu commences à avoir que tellement les gens te respectent tu te considères toi-même comme un demi-dieu tu te dis qu'après toi c'est toi et c'est toi que toi oui la dépigmentation celui qui n'a pas d'argent ne peut pas aller se dépigmenter la personne est noire elle est venue violer elle va aller acheter des promas très cher juste pour pécher ton argent va t'amener à pécher parce que ta convoitise ce que tu veux là c'est même ça qui va te pousser à la mort vous comprenez ça oui quand les gens de l'argent ils font la chirurgie esthétique non ? ils se changent des saints quand vous les parlez vous les dites c'est naturel c'est naturel ils se moquent de vous ils se disent que vous vous ne connaissez rien ils se disent que vous vous croyez sales mais vous n'êtes pas sales vous êtes bête vous êtes insensé vous êtes fou parce que vous n'avez pas d'argent pour justifier que vous êtes intelligent parce que pour eux quand tu as l'argent tu es le plus intelligent mauvais mauvais c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais les gens sont des gens bizarres et c'est vrai tout ce que je construis avec l'argent vont se retrouver des problèmes un jour parce que l'argent ne réserve pas tous les problèmes voici une femme elle est bien placée dans la société tellement elle est bien placée là elle se dit qu'elle elle ne peut pas avoir n'importe qui auprès d'elle même qu'elle marche sur la boîte et de marcher tu sais qu'elle est en train de marcher marche comme ça ou tu sais c'est moi c'est moi comme ça AH ! et elle est là en train de faire des bêtises maintenant voici que je vais me tourner elle va voir son médecin préféré et ce même médecin préféré va lui dire que l'enfant qui va venir au monde il aura des défauts physiques il sera handicapé du genre il aura des problèmes de santé du genre la chose qu'on appelle l'époque les enfants qui naissent mais qui sont comme ça comme des mogols les trucs de ce genre je ne sais pas comment on peut bien le dire même en français je ne sais pas si le mogol mais c'est même français mais cet enfant là ne sera pas en bonne santé il sera comme comme un enfant avec des handicaps physiques et mentale dès qu'elle a entendu ça dès qu'elle a entendu que l'enfant qu'elle porte dans le ventre va naître avec des problèmes automatiquement elle a dit au médecin que elle elle veut qu'on la naître ce qu'on dit l'agent c'est pour quoi faire l'aventement il décide de ce qu'il veut et en un clic ça vient devant eux comme si eux-mêmes c'est-à-dire que l'agent de pouvoir de pouvoir aux gens au point où ces gens-là se croient Dieu lui-même c'est même ça c'est que même Dieu a dit que l'orgueil possède la chine parce que ça les rende d'abord orgueilleux et ça les fait tomber plus tard mais le cas de cette femme-là c'est la mort c'est même la mort qu'il a trouvé dans cette situation qu'est-ce qui s'est passé ? elle elle ha elle elle est décédée suite à cet avontement qu'elle a tenté de faire c'est-à-dire elle voulait juste enlever faire l'aventement et dans l'aventement là ça n'a pas marché elle est décédée mais dès qu'elle est décédée qu'est-ce qui s'est passé ? elle a laissé tout son argent ici tous ces milliards tout ce qu'elle avait tous ces m'as-tu vu ? c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi non je ne peux pas marcher avec telle personne je ne peux pas tuer les gens elle a même laissé celle-ci et elle est même partie dans le monde où elle va là là-bas les gens là on les met ensemble que ce soit en enfer ou au paradis là là-bas vous êtes coulé avec les gens et les gens avec qui vous serez coulé là-bas là ils ne sont pas forcément bons les gens avec qui vous serez coulé là-bas là ils n'ont pas forcément l'argent c'est là vous allez comprendre la vie c'est là vous allez comprendre la vie celui qui met sa confiance en de l'argent il est dans tous les problèmes de cette planète nous devons avoir confiance en qui maintenant ? nous devons avoir conscience en qui maintenant ? si tu mets ta conscience en un homme qui a des problèmes il met plutôt ta conscience en Dieu le grand Dieu qui ne doit pas qui agira toujours en ta faveur pour te délivrer quand tous ceux qui ont beaucoup d'argent la face beaucoup de dons si vous voulez nous soutenir vous pouvez nous soutenir sur Paypal mais si vous n'avez pas envie de nous soutenir que vous voulez soutenir d'autres personnes même des personnes qui sont même proches de vous parce que vous ne pouvez pas sortir ou bien vous êtes très loin ou bien avoir moyen ne vous permet pas de nous faire des dons vous pouvez faire des dons à tous ceux qui sont autour de vous aidez les gens ayez l'esprit de partage ayez l'amour en vous soyez compatissant parce que ce que vous faites pour les gens là c'est ce que je dois faire pour vous commencez déjà à considérer ce qui vous entoure ce que vous avez écrabassé dans votre boulot parce que vous êtes le chef là allez vous m'excuser pour vous faire comportement les gens sont de rire trop parroquants trop parroquants la fille là elle là c'est elle même qui est le boss de l'entreprise là c'est elle même qui est le boss de l'entreprise quand elle arrive quand elle fait deux minutes de plus devant le portail hey c'est que le gardien est foutu parce qu'elle va le gifler tellement que lui qu'elle va quitter dans ça il va même aller saluer sur son grand-père il va dire non 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 excusez moi j'ai oublié même j'ai oublié que mon arrière camposé est là ça va même entrer en lui il va même se récupérer vite c'est bien réel c'est bien réel et c'est exactement de ça nous sommes autour de vous parler oublier tout ce que vous avez faites confiance en Dieu seul si vous pensez que l'argent avoir beaucoup d'argent c'est la situation vous avez menti parce que moi j'ai fait mes propres quand les gens ont beaucoup d'argent c'est là on voit les frères comportement quand les gens ont beaucoup d'argent c'est pas toujours hein mais en général c'est là on voit que les gens me promettent beaucoup de péchés quand tu dis à une soeur écoute ne te dépigmente pas la peau sa soeur va te dire écoute j'ai de l'argent et je travaille là où je travaille là on me demande d'être présentable donc moi je vais me dépigmenter quand je vous dis à une femme ah franchement il faut pas porter le pantalon et puis il faut pas t'habiller de façon sexy parce que quand t'habilles de façon sexy là ça séduit les gens et tu pêches en même temps avec les gens parce qu'eux vont t'imaginer sur le lit dans la tête elle va dire écoutez si vous n'avez rien à faire laissez-moi tranquille parce que moi c'est mon boulot qui demande que je m'habille de façon sexy et que je monte mes seins et que tu monte tes seins donc c'est ce que tu fais tout c'est ce que tu fais et puis tu apprécies ça et puis tu aimes ça et ça te plaît Dieu va te juger un jour Dieu va te juger un jour tu sais ce qui est bon tu laisses ça tu vas faire ce qui est mauvais tu regardes les gens tu vois les gens vont t'apprécier t'as de l'argent personne peut te parler non mais si Dieu te parle aujourd'hui même que tu tombes sur ce message c'est pas pour rien ma soeur c'est pas pour rien mon frère tu fais goûter et prendre la décision d'avoir un nouveau comportement puis il dit seigneur je crie transforme mon coeur transforme mon coeur change mon coeur je suis vraiment trop orgueilleux je suis des membres trop orgueilleux trop arrogante transforme-moi vous allez voir les gens ils n'ont rien même ils sont à bien fesses comme ça ils sont même à bien fesses il faut les volontiers de marcher comme ça boum comme vous le voyez vous attendez même le sol qui est à 100 mètres double double genre on voit que c'est sauté l'argent je me dis que l'argent pousse les gens à combattre de très grands péchés si vous n'avez rien ou bien que si vous avez même quelque chose le juste n'essaie là ne vous plaignez pas ne vous plaignez surtout pas ce que vous avez là c'est ce que Dieu veut que vous ayez si Dieu vous donne beaucoup ne soyez pas trop orgueilleux ne vous éloignez pas de Dieu restez toujours calme même si c'est une situation que nous sommes en train de traverser là ça donne beaucoup de ressort à beaucoup de personnes les banques sont fermées les gens ne vont pas au travail et nous croyons vraiment que dans la vie il n'y a pas que money money vétame is money tous ceux qui disaient vétame is money où sont-ils maintenant où sont-ils où sont-ils les banques ont remis puis le toit à zéro tout le monde est bloqué on y en a dans s'assoit un peu alors que vous êtes assis vous priez n'est pas que ce vent là vous emporte dans la mer vous devez priez et vous répandir dès à présent si vous avez été orgueilleux à votre situation commencez à vous répandir et changez de mentalité dès à présent c'est l'heure de vous définir commencez à réfléchir sur ça c'est parti si vous n'avez pas abonné vous pouvez maintenant partager cette vidéo à tous ceux qui sont faux proches même qui sont à distance que vous ne pouvez pas voir cette vidéo est pour nous tous Dieu va nous aider que Dieu me permette à moi-même de ne pas être heureux pour accueillir quand la vie c'est la santé que de belles opportunités vous êtes pour la terre pour se donner que Dieu réussit c'est parti comme je suis là de la vie de la vie c'est parti pour la vie que vous aurez Bonne Sous-titrage FR ?